salut logique on se retrouve sur le point bitcoin alors rapidement puisqu'on est toujours dans le même plan donc ce plan qui est baissier pour le moment on est en train de travailler la bande basse de range ici sur les 15 1742 donc on a une première touchette on a retravaillé un petit peu cette partie basse aujourd'hui avec une mèche avec une bougie un petit peu spécifique une certaine volatilité où on voit des longues mèches au dessus et en dessous et on vient clôturer quand même avec une première bougie première bougie haussière donc ça c'est intéressant maintenant ce qu'on recherche ce qu'on a dit c'est que est ce que ce support va tenir donc les premières informations maintenant ça nous fait un deux trois quatre cinq cinq bougies qui sont à l'intérieur durant donc on peut commencer à observer les choses en quatre heures ça devrait ça devrait donner quelques quelques informations donc on obtient le ralentissement qui en cours pour le moment et bien ce qu'on va essayer de voir dans ces deux lignes ici c'est le croisement d'accord le croisement du king koyo ici qui va annoncer un petit peu la partie centrale à un prix central au moment de son croisement donc pour le moment on est plutôt un tour un prix central des 16 1671 ici pour commencer à ralentir le momentum alors ralentir le momentum il va falloir que la chine ou puissent également repasser au dessus de ses prix et surtout et bien qu'on prenne le temps de venir absorber ce nuage qui représente un petit peu l'excédent d'offre qui a été qui a été fait sur les momentum précédent toute cette toute cette baisse ici qui va falloir effacer donc on a le momentum qui va commencer à baisser à partir de demain donc il va falloir absorber ce momentum de baisse donc ici ça veut dire quoi ça veut dire que si on regarde la 52e bougie qui ici il va commencer à chuter ce qui veut dire que les points bas ici vont se faire effacer si les points bas se font effacer bien on va avoir tendance à reprendre le cycle de baisse de de la ssb d'accord donc de 52 périodes donc à partir de là on peut avoir une pression baissière donc cette pression baissière va falloir l'absorber si on veut que les a structure à 15 1742 la ne casse pas donc pour pouvoir avoir une structure il va falloir en pensant hausse ou rebond sur ces structures là sur ce niveau de support mais il va falloir avoir une structure dite haussière donc c'est à dire qu'on commence à avoir des fluctuations dans ce sens là donc pour le moment et vous avez qu'il ya une forte vague baissière ici qui sait qui s'est produite et donc pour le moment il n'y a pas encore vraiment de structure haussière il ya une toute petite structure qu'on va voir en 40 minutes qui va pouvoir donner très certainement un momentum pour repartir à l'intérieur du rang ou voir le momentum baissier pour casser la structure basse donc attention il ya cette possibilité de possibilités donc il ya cette possibilité ici de rebond et de cassure ici pour repartir ensuite à la baisse d'accord et donc casser là le point de support ou alors bien cette structure actuelle qu'on va regarder en 40 minutes qui va permettre de repartir à éventuellement sur un momentum de hausse pour aller rechercher les 17 1560 à peu près d'accord la partie haute de range où on a eu nos mèches ce qui nous ferait revenir vers la ssa donc ça c'est deux possibilités donc c'est ça qu'il va falloir observer pour pour demain on va pouvoir regarder maintenant en 40 minutes pour aller zoom et la seule structure un petit peu haussière qui est qui est en train de se mettre en place ici donc si on regarde cette structure là et que on n'applique les règles de l'ondulatoire ici je remets clément up point b et c'est ici voilà donc vous voyez que on reviendrait chercher la partie haute si on suit les lignes de force 1 et quand on regarde le déploiement des lignes de force on voit que on est à l'intérieur entre les lignes de force de la target p et la ligne de force de la target n à partir du moment où on est en dessous de la ligne de force de la haine et il va falloir se regarder la target à 16 1832 qui va être une des targets les plus importantes de ce moment là voir si ça fait pas bien l'effet inverse c'est à dire que on risque de faire ce moment pour repartir ensuite à la baisse d'accord donc ça c'est à ça qu'il va falloir vérifier donc la structure en paix la résistance pendant des 16 1832 donc qui serait observé si maintenant ça casse et qu'il ya une accélération et qu'on reprend la ligne de force ici eh bien on pourrait aller chercher éventuellement les 17 547 pour le moment c'est deux lignes de résistance que l'on peut observer ça nous permettra de remonter chercher la liquidité qui se retrouve sur les bougies du 11 novembre à 9h40 ici donc voilà ça c'est la possibilité à observer pour demain puisque ça ça va jusqu'à 10 heures du matin donc possibilité de rechercher 17 1547 attention aux 16 1832 pour voir si on risque pas de repartir ensuite à la baisse on a ici le temps et on peut faire un plus haut jusqu'à 2h20 qui permettrait de rester focus sur la fluctuation baissière à partir de bc ici pour faire notre structure baissière donc ça c'est possible si et seulement si on fait pas de plus haut après 2h20 du matin d'accord donc on reste on reste vigilant à ça également donc voilà clairement si je devais résumer on est toujours sur la phase test du support de range pour le moment on a une grande vague baissière qui va falloir qu'il a une grosse influence encore baissière c'est à dire que pour le moment avant de vouloir penser aussi et c'est compliqué la seule petite structure haussière qu'on peut éventuellement imaginer et bien c'est cette structure ici on a baissé sur ces niveaux il y aura à surveiller le niveau des 16 1832 de la paix voire éventuellement 17 547 ce sera difficile d'aller pour le moment en tout cas avec la dynamique qu'on voit à l'heure actuelle est bien plus haut que les 17 547 voilà pour ce qui est du bitcoin je vous dis à la prochaine vidéo salut salut salut